Il faut également mettre hors état de nuire tous les éléments, les bandes armées qui se promènent aux différentes artères, sur les différentes artères et plus précisément dans les carreaux. Alors nous avons demandé à nos forces de sécurité intérieure et aux forces internationales d'intensifier les patruies de jour comme de nuit pour assurer la population. Les centrafricains doivent être extrêmement vigiles, ne pas tomber dans la manipulation, ne pas accepter tout ce qu'on veut leur faire croire, prendre comme des décisions, de se lever comme un seul homme, de prendre le chemin de travail. La priorité du gouvernement reste la poursuite du processus électoral. C'est un processus qui est irréversible à déplaire à tous ceux qui ne le veulent pas.